Magnifique, magnifique Céline. Guy Perrier se souvient bien de l'ouverture du parc. En 1996, il mettait en place les maquettes du château de Chambord, de Blois ou de Montpoupon. Des édifices à l'échelle 1 25e qu'il va falloir remettre à neuf. 640 fenêtres à changer, 7 ponts et 400 litres de peinture vont être nécessaires pour rénover le site que les visiteurs ont boudé ces dernières années, le parc des mini-châteaux étant passé de 100 000 à 50 000 visiteurs par an. Quand on a intervenu il y a quelques mois, on avait encore beaucoup de mousse sur les toits, sur les façades. C'est un travail relativement long, la maquette. On a prévu 5 mois de rénovation à 4 personnes. Une rénovation pilotée par le nouveau propriétaire du parc, le groupe français Looping, spécialiste des loisirs dont la locomotive est aujourd'hui le gigantesque aquarium de Saint-Malo. Après avoir remercié l'ancien directeur du site et constaté que le parc n'avait aucune stratégie marketing, le groupe a investi 100 000 euros pour lui redonner vie. Côté travaux, 5 personnes pour la réfection des maquettes, un jardinier paysagiste, puisqu'ici aussi les arbres sont à l'échelle 1 25e, une équipe d'animation et d'accueil reboostée. Au total, près de 25 personnes travailleront ici de Pâques jusqu'à la Toussaint, ces 8 contrats de plus qu'en 2011, le parc des mini-châteaux qui part à la reconquête de ses visiteurs. En fait, moi ce que je souhaite vraiment, c'est que les Amboisiens déjà reviennent sur le site. Côté comme actuellement, on est en train de reconquérir via des salons, des salons inter-entreprise et des salons comités d'entreprise. Après, on recommunique aussi en local, sur des écoles, sur du groupe scolaire, des activités beaucoup plus ciblées, on va dire enfants. Objectif du groupe Looping, maintenir le cap des 500 000 entrées par an et voir son investissement absorbé dès l'an prochain. Ne cherchez pas de bornes tactiles ou d'animation 3D. L'animation sera assurée par vos enfants, auxquels on prêtera volontiers des costumes d'époque.